bonjour nous sommes bien ici avec Nicolas au restaurante 2 et on vous montre aujourd'hui la recette du risotto et partout fo bianco prego maestro donc on commence par ciseler les échalotes n'est ce pas très finement Nicolas va s'occuper de cette tâche un peu difficile à savoir que pour les risottos il faut compter environ 110 grammes de risotto accru par personne c'est vrai que les risottos en cuisine ils font à peu près les 3% qui sont volubles alors ma grand mère nous faisait faire ça tous les dimanche matin avant de préparer les risottos au cèpe que l'on a vécu la veille trier les grandes riz pour enlever les grandes riz qui sont cassés pourquoi parce que si on regarde le grand riz au milieu il y a ce qu'on dit un coeur d'amidon et c'est ça qu'on a besoin qui sortent dans la cuisson pour faire une liaison à la fin de la cuisson de les autres mais si un grain qui est cassé l'amidon va au fond la casserole pensez moi ça va coller on va faire entre guillemets un résotto qui est pas beau esthétiquement pas loin qui est pas lié donc une noisette de verre un filet d'huile d'olive pour faire suer les échalotes les faire suer c'est les cuir mais sans coloration alors c'est une petite astuce de cuisine c'est quand on n'a pas une balance à la maison on sait pas combien de riz on fait pour la famille la grand-mère toujours la même que les étriers les risottos une poignée serrée dans les autres une et deux et celle pour la grand-mère ça fait une portion donc trois petites poignées bien serrées ça fait une portion de les autres là où vous ne tromperez la petite astuce on rajoute les risottos parce que moi j'ai faim aujourd'hui on rajoute les risottos on le fait saisir toujours sans coloration parce que là on va le naquer en fait les risottos qu'ils soient transduits contrairement aux idées reçues un verre et de l'eau vous n'avez jamais vu une cuillère ou une spatule ou une maryse parce que ça casse justement le le grain de riz comme il disait juste avant mon père et ce qui éclate l'amidon et ce qui fait le riz collant et nous on veut un riz croquant donc là on déclasse main blanc jusqu'à le couvrir un tout petit peu alors pour ce qui concerne les bouillons pour le risotto en fait il y a plusieurs façons ça dépend des risottos qu'on prépare aujourd'hui on a un risotto à la tour blanche à base de parmigian donc on veut un bouillon soit des volailles soit des veaux après on peut jongler sur la préparation du bouillon par rapport à la recette du risotto justement si on veut un petit peu plus sucré on ajoute un peu plus de carottes un peu moins de bouillon si on fait en fumée des crustacés si on fait un risotto au fruit d'aiméa par exemple donc les deux les risottos et le bouillon c'est quand même le support du risotto d'accord donc c'est important de les marier aux conséquences de la préparation du risotto qu'on veut obtenir à la fin donc là on arrose à hauteur et oui on ne touche jamais le risotto de buisson on se répète encore une fois et vous verrez qu'à la fin du risotto on n'écoulera pas la casserole sauf si j'ai oublié quelques grands cassés et que ma grand-mère m'avait fait un délai que je n'ai pas pris aujourd'hui mais voilà c'est à partir de là si on touche sur le tout et on casse tout et c'est pas les risottos c'est pas ça c'est ça alors là c'est très important parce qu'on arrive sur la fin de la cuisson du risotto vous voyez si j'en arrive du feu je ne sais pas si vous allez bien voir l'image il y a une pellicule d'humidité sur le risotto ça c'est très important de la laisser on appeler ça la cuisson à l'onde c'est à dire à la vague en français parce qu'à la raison qu'une fois qu'on met dans l'assiette il ne faut pas qu'il reste comme ça il faut qu'il se tasse tout seul dans l'assiette on appelle ça la cuisson à la vague donc là c'est important de laisser racauser deux trois minutes pour que les autres puissent s'imbiber doucement de la dernière vapeur d'humidité qu'il a besoin pour gonfler et rester haleté et suite à ça on va donc le lier au beurre et par parmesan râpé mais tout ça ça se passe en dehors du feu parce que si on met le beurre en plein cuisson on risque de casser le beurre et faire un coup d'écrité grasse et qu'il flotte sur l'horizon qui n'est pas esthétique et qu'il n'y faut à boire vous voyez là il reste dix mille beurres donc on commence par mettre le parmesan de ce côté là voilà on y rajoute le beurre et le chef va procéder à la liaison du réseau de fin cuisson alors à l'occurrence comme c'est un réseau de la trupe blanche j'étriche un peu en rajoutant un petit peu de pâté de trupe blanche à l'intérieur en faisant que le chameleli voilà le beurre est fondu on peut passer au dressage de l'assiette ça on n'en a plus besoin et donc comme vous voyez le risotto il s'étasse tout seul il ne reste pas en place et là pour la touche finale je ne sais pas si vous voulez regarder on va sortir le diamant de la terre c'est la trupe blanche italienne et en l'occurrence donc ici avec le goût et par morine tout ce qu'on fait habituellement donc on vend la trupe au gramme donc on se présente devant les clients avec la petite balance parce que c'est quand même un produit qui est assez cher donc on le pèse avant on demande combien de grammes les clients à l'occurrence voudraient avoir des truffes sur son risotto on prend la truffe, on la râpe et je conseille au moins 5 grammes pour commencer à apprécier la trupe blanche sur un risotto et éventuellement un petit filet, 2-3 gouttes d'huile de trupe blanche par dessus histoire de terminer et donner l'aspect de brillance hop 2-3 grandes poivres noirs merci beaucoup arrivederci la prochaine fois ciao